... Et voilà, bonjour, tout le monde est à nous. Et Zody nous retrouve, nous, devant un coup suprême pour lui, concernant l'affaire SimCode, nous partageons à l'avocat sur ce outil, pour qu'il y ait une clé, si ce moment-là, ce qui finit passé Zody, nous conseille Zody de connecter tous les jours, et comment se faire live là tous les jours au maximum, afin que Zody comprenne et que Zody suive, et pour comprendre qui peut passer dans sa caisse SimCode. Nous avons un petit mot avec Zody ? Un petit mot avec Zody. Un petit mot Zody ou venu ici, devant la cour suprême, madame ? Bonjour, et oui, moi, je suis de Rodrigue, donc je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord avec mon camarade Rodrigue, qui n'est pas d'accord avec le réenregistrement SimCode. Bonjour, donc, pardon ? Donc, nous venons là, donc, pour soutenir, ben, plaignant, par rapport au réenregistrement SimCode, parce qu'il n'y a pas d'accord, donc, qu'il peut demander, nous, réenregistrer nos codes Sim, alors qu'il nous a déjà fait, il nous a déjà enregistré. C'est pour ça qu'il nous a, parce qu'il n'est pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord avec l'information concernant la sécurité, nos bannes données, et qu'il s'en a pour responsable, responsabilité au niveau des bannes données, parce qu'il n'y a pas d'accord avec les bannes opérateurs, les bannes opérateurs et l'État. Donc, nous sommes contents de clarifier ça, pour nous, nous connaître quand nous débouillons, parce qu'il n'y a pas envie qu'il nous donner, nous sommes dans la main, les bannes démons, malveillants. Et ça, nous sommes contents, donc il y a une garantie qui, aujourd'hui, nous n'avons toujours pas encore cette garantie là. Et voilà, mon cher internet, c'était une petite déclaration de banne plaignant, qui finit en vignes, devant la cour, nous avons un petit défi de l'agdari dans quelques instants, et avec nous, notre maître avec lui, notre avocat, qui peut donner cette déclaration dans quelques instants. On va l'écouter, pas bon à l'entrée. Voilà, on va l'écouter, pas bon à l'entrée. Et monsieur Pazani, et monsieur Sandeep. Monsieur Sandeep ? Bonjour, les amis de la presse. Bonjour, tout le monde qui peut suivre nous. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est une première victoire qui a gagné de la Cour suprême. La fête a été appelée ce matin devant le chef juge, et tout le monde partit concerné une soumette de défense. Nous aussi, nous donnons nos réponses à leur défense, et qui maintenant l'affaire est fixée pour le 13 mai de cette année-ci. Et ensuite de ça, la Cour demande un « angel », c'est-à-dire un « statu quo » concernant le réenregistrement des cartes SIM à l'île Maurice. Donc, suite à ce jour de la Cour, on peut faire l'appel à tous les opérateurs, arrêtez de s'arrêter, il ne faut pas qu'ils soient comptés, envoyez un SMS, il ne faut pas qu'ils soient comptés, ils téléphonent de Manjimoun, pour de Manjot ré-enregistrer cette carte, ils peuvent bien atteindre ce déroulement qu'ils prennent dans la Cour, c'est-à-dire le 13 mai. Il ne faut pas qu'on tire en bête du monde, empiéter leur vie privée. Et le Premier ministre, tout le temps, quand il gagne une caisse, il est content de dire « c'est un claque ». Aujourd'hui, le peuple mauricien, à travers de sa caisse-là, il donne au gouvernement un claque sonore, pour ne pas dire un claque magistral. Donc, il ne faut pas nous empresser. Je remercie tout le monde, qui ne peut pas ré-enregistrer cette carte, et en l'occurrence, le docteur Nabil Ramgoulam, qui n'est pas plus tard que la semaine dernière, il ne dit pas qu'il n'est pas pour ré-enregistrer cette carte. Donc, il y a un autre claque, qui est un claque, le ministre Balgobine, qui, ça, l'au-delà, il ne claque l'au-delà, il a besoin de respecter le peuple mauricien, il ne faut pas nous entrave la vie publique. Et, quand j'ai dit que j'ai dit, je demande à ce que l'autorité et tous les opérateurs arrêtent la salle du monde pour le ré-enregistrement. Aujourd'hui, c'est une victoire préliminaire qui nous a gagné. Nous pouvons atteindre le 13 mai. Et je remercie mon camarade Sanjeev, qui aide moi, qui croit dans le combat, quand d'autres ne quittent nous, ils allaient. Mais, là, je passe la parole, camarade Sanjeev. Merci, Maître Pazaniranga-Sami. Et le combat que M. Pazaniranga-Sami a mené, c'est un combat citoyen, c'est un combat qui concerne tous mauriciens, mauriciens adultes et mauriciens mineurs également, ce qui servit téléphone. Tous les utilisateurs de téléphone sont concernés directement avec sa case-là. Pareil comme M. Pazaniranga-Sami, nous accueillons la Cour suprême qui font une ordonnée et une « gel », c'est-à-dire « status quo », on va défendre et on va co-défendre, c'est-à-dire on va opérer. M.TL, Telekom et M.TML. À partir de ce moment, je n'ai plus et tu as le droit de faire l'annonce. Je fais l'annonce, Je fais un harcèlement à tous les consommateurs, tous les détenteurs portables, ils viennent enregistrer. Donc ça, à partir de maintenant, jusqu'au 13 mai, il faut constituer un concept of code. Parce que la code indique clair, il peut maintenir le status quo. Donc, il appelle à un mauriceur, mauriceur, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur qu'on ne peut amener devant la Cour suprême. Et nous croire dans la justice, nous croire dans l'indépendance du judiciaire, nous croire dans les droits fondamentaux. Le citoyen n'a le droit de connaître toutes les affaires que le gouvernement fait. Mais le gouvernement n'a le droit de connaître toutes les affaires que le citoyen fait dans les paramètres de la loi. Dans l'indépendance, nous avons une constitution, nous avons une constitution écrite, nous avons un droit fondamental parmi la liberté d'expression et nous avons aussi le droit à la vie privée. Donc, en lien avec nos constitutions, en lien avec notre grande jurisprudence, en Roumanie, à deux reprises, nous avons enregistré la loi pour enregistrer le code. Et à deux reprises, la Cour constitutionnelle de Roumanie fait le médecin de l'eau. Au Mexique également. Je suis enregistré avec la loi pour enregistrer le code. Et la Cour Mexique fait le médecin de l'eau parce qu'il y a un frein, une provision de la constitution. Ici, même des affaires, nous pouvons démarrer que la loi est déclarée contraire à la constitution, contraire à le droit fondamental. Cette affaire est prise sur le fond le 13 mai, en attendant à tout Mauritien et Mauritienne n'a pas à enregistrer le SIM code et n'a pas à perdre aucun règlement. Parce qu'il n'y a plus aucun règlement et la constitution. La constitution, c'est la loi suprême. Je vais profiter pour remercier toutes les personnes, les citoyens engagés, les plateformes, pas tous les SIM code. Le combat qui nous permet, c'est un combat citoyen pour la liberté, les particuliers et aussi pour la sauvegarde de la démocratie. Parce que tout système de contrôle, contrôle SIM, contrôle par carte d'identité biométrique, contrôle par la livenesse, surveillance, etc. Tout ça, les affaires-là, les antidémocratiques, ils veulent dire qu'ils ont l'intention d'installer un système de surveillance. Nous parlons jusqu'au bout. Nous pourrons fight. We will fight till the end. Merci. Voilà comment je vous entends. Maître Sandiv Tilek Dari fait une déclaration devant la Cour suprême. Il fait un plaisir de l'État. La magistrate qui vient de donner, CFG, qui vient de donner à sa affaire souris, qui vient de prendre une décision. Je vous entends et je vous écoute. Et nous conseillons que vous allez porter au maximum pour que le maximum du monde comprenne qui peut passer à sa affaire SIM code. Les mariens, pourtant qui viennent de Mauritie aussi, suivent sa life-là. pour vous comprendre ce qui peut passer à l'affaire SIM code. Alors, je vous rappelle que nous en direct depuis la Cour suprême, que l'affaire SIM code vient d'être entendue. quand il y a un plaisir qui vient de causer dans la Cour, quand il y a un avis qui vient de donner l'opinion là-là et qui vient de donner un mot. Il y a un mot qui vient de dire concernant SIM code. Alors, Sandiv peut dire que ce live n'a pas enregistré SIM code. Vous êtes capables sur ce live, vous êtes capables d'écouter depuis le commencement jusqu'à finir, qui est une décision qui s'existe, qui nous prend. Un petit mot avec vous, s'il vous plaît. Oui, au nom du collectif Partos de la SIM code, nous sommes là aujourd'hui pour soutenir M. Palani. Et nous espérons que les bons sens prévaloirs, que le premier ministre, il faut stopper sa SIM code obligatoire, si nous ne pouvons pas enregistrer nos SIM codes. Et de toute façon, nous envoyons un aide au premier ministre. Et nous espérons qu'il écoute la population de l'île Maurice. Et comme nous, dans mon plan code, nous n'avons pas enregistré nos SIM codes. Nous avons la vie privée et nos libertés pour en danser. Nous pensons que nos libertés pour en danser. Et à l'autre, le conseil Thouban Mauricien, Mauricien, Rodrigue, Rodriguez, c'est-à-dire Thouban Zil, paraît enregistrer nos SIM codes, atteint le jugement de la Cour. Il y a un danger, selon nous ? Selon nous, il y a un danger. Il y a un danger. Mais voilà, nous espérons que le premier ministre puisse écouter nous. Et il puisse entendre nous l'appel. Et voilà. La l'île peut continuer ? La l'île peut continuer. C'est-à-dire qu'il nous peut organiser une manche pacifique, dimanche. Dimanche, à 11h. Vous avez fini de gagner l'autorisation ? L'autorisation, et normalement, après 24h, nous gagnons le droit. 48h. 48h. Mais là, la police ne donne rien de nous, l'objection de rien. Simplement, il y a une lettre, une recommandation que la police puisse dire à nous. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit semi-mégaphone, tel truc comme ça. Régulation qui pète de nous ? Voilà, exactement. Et nous invite toute la population de l'île Maurice, Rodrigue, qui est dans Maurice, de tout ma île, qui vient dans une manche pacifique. Rendez-vous dimanche à 11h, à côté Plaza, aux îles. Merci. Merci. Voilà, monsieur Internet. Je suis en train de écouter de ce mouvement. Je peux dire que tous nous avons une cote et ne nous avons pas enregistré. Selon que je suis en train de écouter de ce mouvement, je peux dire que je suis en train de la vie privée et de la liberté pour danser. C'est qu'ils finissent d'écrire leurs autres t-shirts et derrière leurs t-shirts aussi finissent d'écrire pareil, pas tous, nous, c'est une cote. Et voilà, monsieur Internet, c'était d'Arène avec eux, nous sommes en direct depuis la Cour suprême et nous disons qu'ils sont capables, share life là partout, afin qu'ils mettent ça à cela passer, afin que tout le monde est capable de comprendre qui peut passer dans la fin de c'est une cote parce qu'il y a des affaires très importants pour la liberté d'expression et aussi la liberté des droits et des personnes, la vie privée, etc., etc., ainsi de suite. Merci à tous, c'était d'Arène avec eux, nous, en direct. Depuis, la Cour suprême.